mon roman c'est un roman qui se passe à dakar plus exactement dans la banlieue de dakar donc pour ceux qui connaissent c'est vraiment entre piquine et et rufisque donc c'est c'est la banlieue et ça se passe plus exactement vers charoy et donc c'est l'histoire de trois adolescents donc il ya tibillet tibillet canté neurone neurone et issa donc ces trois trois amis qui se connaissent depuis depuis l'enfance qui ont grandi dans le même quartier qui viennent pas forcément du même milieu donc tibillet elle vient d'un milieu assez conservateur elle est sonique de l'ethnie sonique et neurone lui bon son vrai nom c'est rigober mais on l'appelle neurone parce que c'est un mec hyper intelligent qui est une bête de concours il est il est jola son père est à une des plus grosses concessions de dakar d'automobiles à dakar et issa lui il a une vie assez compliqué il a grandi avec sa mère tout seul qui est une fille qui l'a eu très jeune avec quelqu'un qui l'a répudié il est venu vivre à dakar il est dans une famille recomposée et lui il est peul et il vit au milieu de l'élevage qui est juste en bord de national à charoy qui a fera exactement et ses trois amis il je les prends au moment où ils viennent de passer le bac et ils attendent les résultats du bac le tout début du roman on voit tibillet qui part de chez elle et qui qui voit issa et ils vont chez un marabout et donc on sait très vite que issa a passé le bac avec un big big marabouté et du coup voilà c'est tout le toute l'attention elle se fait sur les résultats du bac qui est un truc assez important à la fois pour nous mais qui prend aussi des proportions assez assez élevé aussi au sénégal et du coup qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui va se passer à partir du moment où ils auront ces résultats est ce que neurone va avoir une mention très bien est ce que tibillet va réussir à avoir une mention qui va lui permettre de partir en france bon elle s'est acquis parce qu'elle a une famille sonique et les soniques qui ont des rapports très faciles avec la france depuis longtemps donc elle a un grand père qui a bossé à marseille pendant longtemps sur les sur les ferries sur les bateaux à marseille donc du coup elle a les papiers français mais quand même ses parents lui demande d'avoir une mention pour pouvoir partir en france et en même temps sa mère et sans qu'elle va partir donc elle veut arranger aussi un mariage ou en tout cas un fiançaille avant qu'elle parte et puis issa lui c'est c'est mauvais élève des trois et lui son rêve c'est d'être tailleur d'être couturier donc il doit faire une école de stylisme à partir du moment où il aura le bac donc voilà toute cette tension et du coup à traverser à travers ces trois personnages on découvre aussi trois fresques on rentre vraiment au coeur des familles des trois personnages et on se rend compte aussi que même si le sénégal est un pays où où il ya plein d'ethnies et qui vit très bien ensemble on se rend compte aussi des grandes différences et les trois sont reliés par quelque chose aussi avec son trois amis mais il ya quelque chose en eux qui est quand même une tristesse tibillé elle a des problèmes aux cheveux elle a une teigne et puis elle a cette histoire de mariage neurone dans la famille neurone un drame familial notamment relié au jola qui est un des bateaux qui reliait un bateau qui reliait dakar et dakar et zighenshore et qui a coulé au large de la gambie c'était en 2001 ou 2002 et plus de 1800 morts donc c'est un des plus gros enfin c'est le plus gros naufrage de l'époque contemporaine vraiment et issa cette histoire familiale assez compliqué avec sa mère donc voilà ces trois amis et vont nous faire découvrir aussi dakar et cette partie de la banlieue de dakar que je connais bien parce que j'ai ma famille qui habite et voilà c'est une manière aussi de moi de partir aussi de marseille après mon premier livre sur marseille sur ma ville sur ma ville d'origine et d'aller finalement vers ma deuxième ville de coeur qui est dakar quoi l'adolescence c'est ça c'est ce que je m'étais fait la réflexion à la fin de cinq dans tes yeux c'est c'est vraiment ce moment où on sort d'une société qui est la société familiale qui est finalement s'apprête à rentrer dans une dans une autre société qui est la société du monde du travail qui est qui est du coup on est dans une espèce de no man's land comme ça et où on se retrouve souvent en tribu et c'est un moment où on occupe l'espace public aussi c'est un des rares moments de la vie on est on occupe l'espace public donc ça c'était intéressant pour moi aussi de parce que je suis vraiment j'aime beaucoup les villes et j'aime beaucoup aussi décrire les villes comme des formes humaines et tout et c'est peut-être aussi pour ça que ça me pousse à à explorer cette partie de notre vie parce que c'est vraiment l'adolescence c'est le c'est la partie de la vie où les jeunes traînent sur les bancs restent en bas des des tours ou en tout cas occupent l'espace l'espace urbain donc c'est c'est aussi pour ça et en même temps c'est le moment des choix et c'est le moment où tout explose aussi ou c'est le c'est le c'est le moment où on va perdre quelque chose à la fois notre enfance aussi où on va on va faire des choix et qui vont nous amener à quitter aussi notre famille ou alors en tout cas la voir différemment